Mali à Bamako, il est 13h. Deuxième édition de Mali Actualité, bienvenue. Poser les jalons de l'unification des deux pays à travers une semaine culturelle et économique, telle est l'ambition du chanteur Salif Keïta. Il a soutenu son projet devant les premiers ministres. Un meilleur service en eau potable au profit des populations, c'est le but des aménagements effectués par la SOMAGEB. Le ministre en charge de l'eau est allé faire les constats sur le terrain. Environnement, Agibo Koulibaly nous parle du programme Benkadi de Seco-ONG. Il est réuni quatre plateformes d'ONG d'Afrique de l'Ouest et une ONG néerlandaise, porte-parole et action. Episport, une page animée par Idrissa Kamara, coupe ORTM deuxième journée, du football féminin également, avec le tournoi de montée en première ligue et du basketball championnat national et le championnat d'Afrique fil des moins de 18 ans Madagascar 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le premier ministre a accordé une audience au musicien Salif Keïta. Il est venu présenter un projet de fédération visant à regrouper les Mali et la Guinée Konakry, deux peuples unis par une même histoire et un même destin selon lui. Son initiative a pour but de promouvoir l'intégration entre les deux pays. Elle sera d'abord matérialisée par une semaine artistique, culturelle et économique. Les précisions avec Salif Keïta, co-promoteur du projet, au micro de Boubacar Bablintouré. Dans cette réfondation, il faut que chacun mette sa pierre. Est-ce qu'on a amené un document qui est le début d'une initiative qu'on veut prendre, c'est-à-dire la fédération entre la Guinée et le Mali ? La Guinée et le Mali ont été toujours un pays, ça n'a jamais été deux. Le projet culturel, c'est ce que nous, on va partir avec le support de la politique des deux côtés. On va partir à la frontière, lever la barre de la frontière. Ça divise nos familles, ça divise notre pays. Non, c'est parce qu'on aime. On veut enlever cette division-là. Le premier ministre m'a donné sa parole. Je suis sûr et certain qu'il va nous accompagner. Les ministres des Mines, de l'énergie et de l'eau en visite des terrains. C'était dans la région de Koulikoro, notamment à Banankoro, Sanankoroba et Senou en commune 6 du district de Bamako. La visite a pour objectif d'apprécier les réalisations en infrastructures effectuées par la SOMAGEB en vue d'améliorer les besoins en eau potable. Alpha Mega. La commune de Sanankoroba, dans la région de Koulikoro, est située à 30 kilomètres de Bamako, sur la route nationale numéro 7 à Nana, à Sikasso. Et c'est bien ici que la société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEB a réalisé des forages et des branchements sociaux. C'est dans le cadre de son plan d'action 2021-2022. Draman Koulbali, directeur général de la SOMAGEB. Avec ce projet, d'ici la fin de l'année, on va multiplier le nombre d'abonnés par 4, ce qui va ramener environ 600 abonnés. Et l'objectif pour Sanankoroba, c'est d'étendre le réseau à 14 000 personnes. Et Banankoro aussi, le réseau sera étendu à plus de 2 000 à 3 000 personnes au niveau de Banankoro. Les cas de Sénon, aujourd'hui, vous avez vu, effectivement, il y a des extensions de 7 kilomètres de réseau dans la ville de Sénon pour pouvoir permettre à la population de bénéficier, à 6 000 personnes de bénéficier, de l'accès à l'eau potable. L'objectif, c'est de produire environ 80 mètres cube heure. Si vous multipliez ça par 24 heures, vous allez être dans 2 000 mètres cube jour. Et c'est pour Sanankoroba, de l'effectivité de ces différentes réalisations, que le ministre en charge du domaine est sur le terrain. La mine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le constat, il fait vraiment suite aux instructions du président de la transition, son Excellence le colonel Asimu Goïta, qui instruit régulièrement aux membres du gouvernement de faire en sorte que chaque projet puisse bénéficier de façon substantielle à nos populations. Et c'est dans ces cas-là que ces travaux ont été réalisés à la satisfaction. Ce que nous constatons, et de façon très claire, c'est la joie de la population de Banankoroni et aussi de Sanankoroba, qui était vraiment très éprouvé par la pénurie d'eau. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle l'accès universel au service de potable en République du Mali et nous y travaillons. Du quartier Seynou, en commun 6 du district de Bamako à Sanankoroba, dans la région de Koulikoro, en passant par Banankoro, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a saisi cette occasion pour inviter les consommateurs à plus de civisme. Si Sommagep arrive quand même à faire ces travaux-là, parce que quelque part, les abonnés arrivent à payer les factures. Donc vraiment, c'est le lieu de les lancer, cet appel, de payer régulièrement les factures d'eau pour que davantage de Maliens puissent accéder à ce service qui est vital pour la population. Même lieu, mais cette fois-ci, un danger sur la tête des populations. Des fils électriques qui constituent un ornement, ça et là. Le sujet s'est invité, comme doléance, à la visite du ministre en charge de la question par le maire de la commune. À Kay, les membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution ont rencontré les forces vives des régions de Nuro, Kay et Kita. C'est là dans le but de recueillir les avis et propositions utiles au projet de nouvelle constitution. Beno Kofofana. C'est dans un cadre inclusif que Mamani Nassire et professeurs Moussa Jire, tous membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, ont recueilli les avis et propositions des forces vives des régions de Nuro, Kay et Kita. Pour cet exercice, un cadeau indicatif de recueil avait été envoyé en amont aux acteurs pour être édifié. Au terme de cette rencontre de change, les propositions formulées par les forces vives du site de Kay sont, entre autres, Tchémoro Diakite, président du conseil du cercle de Nuro. Au nom de la région de Nuro, on essaie de retirer les résultats définitifs des élections législatives et des élections présidentielles à la cour constitutionnelle, qu'on essaie de donner sans l'alignement. Boare Nenet Damba, maire de la commune rurale Gadougou 2, région de Kita. On a eu à parler aussi du nomadisme politique, parce qu'on a eu lors des cours de mandat, des politiciens se permettent d'aller dans deux ou trois parties en même temps au cours d'un seul mandat. Donc, si on arrive à interdire à tous les élus du Mali, ça sera une bonne chose. Les membres de la commission chargée de diriger les travaux du site de Kay ont apprécié les propositions. Professeur Moussa Jire, membre de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Ils sont allés à l'essentiel en parlant effectivement de ce qui nous préoccupe. Notons que pour cette élaboration de la nouvelle constitution, les membres de la commission de rédaction ont deux mois pour soumettre un avant-projet au président de la transition. Kaïa Benoko Foufana, Nassana Keïta, pour leur thème. En cinquième région également, la commission de rédaction de la nouvelle constitution, conduite par le professeur Aruna Diallo à rencontrer les forces vives, les autorités politiques et administratives des régions des Taoudini, Tomboktu, Dwanza, Banyangara et Mopti. Objectif là aussi, échanger avec les acteurs sur les préoccupations, avis et propositions des différentes régions en vue de l'élaboration de la nouvelle constitution. Daouda Djakiti. Au centre de cette rencontre de consultation de la mission de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, la prise en compte des préoccupations, avis et propositions des régions de Tomboktu, Taoudini, Dwanza, Banyangara et Mopti, dans la nouvelle loi fondamentale que le Mali entend se doter. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la refondation pour un Mali nouveau. Professeur Aruna Diallo, chef de la mission de la commission de rédaction de la nouvelle constitution en région de Mopti. Nous, on tablait sur 150 personnes et on a dépassé le décembre. C'est la preuve de l'enthousiasme qui... Parce qu'on a compris tout de suite que les populations ont conscience du fait que la constitution va normer le Mali nouveau. Le cadre a permis aux acteurs concernés de saluer cette dynamique inclusive de dialogue, Mohamed Ould Ali, participant de Taoudini. On ne doit pas avoir peur, on doit aller vers ces changements pour prendre en charge vraiment les vraies aspirations des populations à la base. Abouakrine, à la SIC, participant de Tomboktu. Au niveau des communes, nous en sommes fiers. On va faire l'intrigue et faire sortir une constitution qui va prendre en compte tous les besoins des communautés, de leur diversité. Basoum Aminata Isabere, participant de Douanza. Il a raconté les forces vives de la nation et de la société civile. Vraiment, c'est quelque chose qui est très, très bien. David Guindo, participant de Bandiagara. Et le fait de recueillir les impressions, en tout cas jusqu'à la base, moi, je pense que c'est une très bonne chose. La façon dont on a procédé, je trouve ça très participatif et très inclusif. Toutes les forces vives, en tout cas des cinq régions, ont été conviées pour une meilleure constitution. Des fiches de Canevas ont été mises à la disposition des participants qui disposent d'un délai d'une semaine pour leur contribution et sur le site de la commission www.crnc.ml. Mopti, Daouda Djakite et Souleymane Tepsouge pour l'ORTM. 13h11 à Bamako, sur le continent, en Guinée. Les ministres de la Justice se demandent des poursuites contre le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Charles Wright a adressé hier une note au parquet général près de la cour d'appel de Conakry, dans laquelle il demande au procureur de poursuivre le FNDC. Cette démarche intervient après l'emprisonnement en fin de semaine dernière de deux responsables du FNDC. Charles Wright reproche au mouvement citoyen d'avoir porté des accusations graves à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya, lui reprochant d'être le cerveau de la répression. Cela sans que le FNDC n'apporte la moindre preuve, a précisé le ministre de la Justice. En Somalie, un ancien chef du groupe terroriste Al-Shabaab a été nommé ministre des Affaires religieuses dans la nouvelle administration somalienne. Mokhtar Robo, alias Abou Mansour, a été présenté hier par le premier ministre Hamza Abdi Baré. La tête de l'ancien terroriste avait été mise à prix pour 5 millions de dollars. Les États-Unis lui avaient imposé des sanctions en 2018 et l'ont nommé terroriste mondial spécialement désigné. Il a quitté le groupe Al-Shabaab lié à Al-Qaïda en 2017. Le gouvernement somalien n'a pas fait de commentaire sur sa nomination. Robo, qui serait âgé d'une cinquantaine d'années, a étudié les droits islamiques au Soudan et aurait participé au combat anti-soviétique en Afghanistan. La présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi est depuis hier à Taipé, capitale de Taïwan, pour une visite. Elle a visité ce matin le Parlement taïwanais, symbole de la démocratie taïwanaise. Elle a ensuite été reçue au palais présidentiel par la présidente taïwanaise Tai Ing-wen. La Chine revendique cet archipel démocratique de 24 millions d'habitants. Nous ouvrons cette page sport. Les ministres en charge des sports, Moussa Aga Attaer, était l'invité du troisième numéro de l'émission intitulée 90 minutes pour convaincre. Elle est produite par l'association des journalistes sportifs du Mali. L'enregistrement a eu lieu à la maison de la presse. Les ministres ont touché à plusieurs points le compte rendu avec Salif Diakiti. Face aux hommes de médias, le premier responsable du département des sports a tenté de convaincre l'assistance par rapport au fonctionnement de son département. Moussa Aga Attaer, ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Mes missions fondamentales s'y résiment en tant qu'émission de sport, au développement du sport et des activités physiques, à l'organisation et au contrôle des mouvements sportifs nationaux, à la préparation en relation avec les différents organismes sportifs des équipes nationales et des athlètes, à l'envie d'une bonne participation aux compétitions, à l'organisation en relation avec les différents organismes sportifs des manifestations sportives nationales et internationales. De la construction des installations sportives aux aérés impayés de nos différents athlètes en passant par le statut entraîneur, relation avec le comité olympique et les associations sportives sans oublier la réforme sur le sport, le ministre Moussa a éclairé la lanterne. Je partage entièrement l'avis selon lequel notre pays a rencontré et continue de rencontrer des difficultés liées à une dotation en infrastructure, qui répondent aux normes exigées. Facteur de paix et cohésion sociale, le sport occupe une place de premier choix dans l'agenda de la transition. Voilà pourquoi les autorités de la transition ont organisé en mars 2021 à Gao, le tournoi sportif dédié à la paix déroulé dans un contexte particulier. Moussa Agataïer, ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous avons décidé, à un moment où personne ne croyait que c'était possible, nous avons amené des équipes de basket, des équipes de football de toutes les régions du Mali, des cailles à Taoudeni. Et pendant deux semaines, nous avons organisé des matchs de basket du football. S'agissant des primes impayées, dont certaines dates de 2016, le ministre chargé des sports a pris l'engagement de mettre ses athlètes sans exception dans leurs droits. Moussa Agataïer, Il ne me reste qu'à payer 625 239 000 francs CFA pour clôturer tous les arriérés, football, basket, tout le monde. Tout le monde. Incha'Allah, ça va se faire et je vous donnerai les dernières informations. Signalons par ailleurs qu'une minute de silence a été observée en la mémoire de notre confrère Drissa Sissé, ancien président de la coordination AGSM de Kita, récemment arraché à notre affection. La Coupe ORTM boucle sa deuxième journée dans la poule B le week-end prochain. Dans cette page également du football féminin avec les tournois de montée en Ligue 1, dont la quatrième journée s'est poursuivie hier. Et du basketball avec la dernière journée de la première phase du championnat national, mais aussi les championnats d'Afrique des moyennes de 18 ans chez les filles Madagascar 2022. Tout cela avec Idrissa Kamara. D'abord du basketball. L'événement, c'est le tout prochain championnat d'Afrique de la balle au panier des moyennes de 18 ans au niveau des filles Madagascar 2022. Le Mali, la nation la plus titrée, totalisant en ces jours quatre trophées continentaux, tentera un cinquième sac à Ansirabi. Mais il devra bataille fort contre des grosses philindries du basketball africain comme l'Egypte, l'Algérie ou encore l'Angola. Elles sont très attendues à ce tournoi qui se tiendra du 5 au 14 août courant et tenteront de se qualifier pour la toute prochaine Coupe du Monde féminine U19 FIBA. Les Maliennes ont surpris le monde entier, se croyant en remarquable quatrième place à la dernière Coupe du Monde de FIBA 2021 en Hongrie. Une performance qui leur vaut le respect et la considération du monde du basketball. Pour clore ce chapitre sur la balle au panier, évoquons le championnat national du basketball dont la première phase prend fin vendredi. Déjà au niveau des dames, finit le suspense. Le Saint-Mailen de Mamako, la Espolis, le Jolibarassé et Calabansport Club en constituent le Caridas. Ça sera très serré entre ces quatre équipes au second tour. Quant à l'union sportive Miangala, elle est d'ores et déjà réléguée en division inférieure. La lutte entre l'AS Réal de Mamako et l'Atta Club de Kidal sera âpre au regard de la prestation d'ensemble de ces deux équipes lors de la première phase. Gare à l'équipe qui faiblira car elle réjounera tout simplement l'USM en division 2. Chez les hommes, si les Sade-Maliens, l'Atta Club et l'AS Mandin sont au-dessus du lot, ils seront rejoints au Caridas soit par l'AS Police, soit par l'AS Réal de Mamako. Quant au Jolibarassé et la Comune 6, ces deux équipes se battront pour le maintien. Il est vrai que les Rouges ont leur carte en main et ce qui n'est pas forcément le cas pour les Comunas. En football, à noter que la Coupe RTM joue le week-end prochain la suite de sa deuxième journée dans la poule B. Dès samedi, la Comune 1 sera face à la 3 et le dimanche, Bougouni se mesurera à la Comune 6. Avec 3 points plus 3, la Comune 6 occupe la tête du groupe et peut donc se contenter des matchs nuls et espérer se qualifier. La Comune 3, qui totalise aussi 3 points mais plus 1, en cas de défaite, n'est pas systématiquement hors course, mais pourrait se retrouver dans une situation difficile. Quant à la Comune 1, elle est 4e avec 0 points, moins 3. Elle reste toujours en vie, mais à condition de relever la tête dès samedi contre la Comune 3. C'est dit si tout reste possible en cette étape de la Coupe RTM. Le football féminin, la 4e journée du championnat national s'est poursuivie hier avec les résultats suivants. La SV Kim de Sikasso a dominé de 8 à 0, le FCF Lanaya de Caille. Chronique de l'environnement Dans la chronique de l'environnement d'aujourd'hui, le programme Benkadi du SECO ONG. Benkadi réunit 4 plateformes d'ONG d'Afrique de l'Ouest et une ONG néerlandaise Parole et Action. Il est mis en place par la société civile afin d'améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Les changements climatiques affectent la vie des populations dans les zones d'intervention du programme Benkadi. A cet effet, ils entravent la réalisation des objectifs de développement durable comme l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accentuation de la pauvreté, le manque d'accès à l'énergie renouvelable et les conflits sociaux et migration. Démarré seulement en 2021, plusieurs stratégies permettront le déploiement des activités pour atteindre les résultats escomptés. Mohamed Kambara, chargé de projet pays du programme régional Benkadi de la plateforme SECO ONG au Mali. Cette première année a été consacrée essentiellement à la réalisation des études de base. Parce que quand vous voulez vous attaquer à un domaine aussi complexe que les changements climatiques, je crois qu'il est bon de faire le point parce qu'il y a de l'existant, il y a d'autres partenaires, il y a d'autres acteurs qui interviennent toujours dans le domaine du développement des capacités de résilience des populations. Donc avant de s'y attaquer, c'est de faire le point. Et on a pu réaliser sept études de base en 2021 sur l'ensemble de nos trois zones d'intervention, à savoir les régions de Boubouni, de Tioïla et de Kolokani. Nous intervenons dans 24 communes et ces 24 communes, nous travaillons avec 8 ONG locales qui sont basées là-bas, qui ont une maîtrise totale du terrain, qui travaillent déjà avec ces communautés. Et ça c'est un plus du programme Benkadi du SECO ONG au Mali. C'est d'avoir des partenaires qui sont déjà bien ancrés, qui ont un ancrage assez bien posé et qui ont un contact beaucoup plus facile avec les communautés. Donc voici en gros la première année à constituer, à mettre l'équipe en place, à réaliser des études de base, ce qu'on appelle faire une situation de référence, d'où on est parti, pour pouvoir évaluer à la fin du programme qu'est-ce que Benkadi a pu apporter en matière d'adaptation et d'atténuation face aux effets des changements climatiques. Au cours de l'année 2022, le programme Benkadi du SECO ONG Mali entend focaliser ses interventions sur plusieurs activités. Mori Moussa Kunate, directeur exécutif du SECO ONG. Dans le cadre de l'environnement, nous intervenons sur trois axes. D'abord, à travers ce que j'appelais l'influence des politiques environnementales. À ce titre, le SECO participe à au moins une dizaine d'organes de commissions au niveau national qui travaillent sur l'environnement. Là, c'est l'influence des politiques. Nous aussi, nous menons des actions de plaidoyer pour la prise en compte des différentes politiques, des différentes lois, des différents décrets pour améliorer l'environnement dans notre pays. Ça, c'était le premier axe. Le second axe, nous avons renforcé la capacité de nos ONG sur toutes les questions relatives à l'environnement, à la gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, au Mali, je peux dire sans risque de me tromper, que le grand groupe d'ONG qui travaille très bien sur les questions d'environnement sont des ONG membres du SECO ONG ou qui ont reçu l'appui technique du SECO ONG. Cela a permis l'émergence de d'autres sous-groupes qui travaillent sur ces questions-là du changement climatique, de biodiversité, etc. La mer, la structure humaine de toutes ces structures, c'est le SECO ONG. Et le troisième axe, c'est la mobilisation des ressources en faveur de l'environnement. Donc, nous identifions, nous concevons des projets-programmes et nous négocions des financements auprès des partenaires du Mali pour mettre en œuvre les activités. Cela à travers nos ONG membres. Le SECO même n'intervient pas sur le terrain. Ce sont ces membres qui interviennent sur le terrain. Depuis 2005, SECO ONG a pris une dimension environnementale, ce qui justifie ce programme Benkadi en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Benkadi a décidé aussi de mettre l'accent sur la gouvernance climatique inclusive et l'implication des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Ali Bokoum, chargé de programme à l'ONG Donko, bénéficiaire du programme Benkadi à Yampoulila. Le programme intervient sur quoi ? En fait, le programme, c'est ce qu'on appelle dans notre nouveau jargon, le projet vraiment soft. C'est vraiment, ça repose simplement sur les actions de renforcement des capacités et des plaies de l'obé. Il consiste à appuyer les équipes communales, sinon les collectivités, à comprendre d'abord ce qu'est le changement climatique, quels peuvent être les enjeux, le changement climatique lié au développement de leur collectivité, et comment faire face au changement climatique, et aussi comment accompagner les communautés à s'adapter au phénomène du changement climatique, je suis son corollaire. Voilà ce sont des axes sur lesquels le projet intervient. Au dire du chargé de projet pays du programme régional Benkadi, d'ici à 2025, les communautés locales, les organisations de la société civile et associations dans les 24 collectivités territoriales de la zone du programme devront participer effectivement à l'intégration des changements climatiques dans les politiques PDSEC, au suivi et évaluation des politiques et veiller au respect des engagements conduisant à la reforestation de 30% dans la zone d'intervention du programme. Merci Agibou Koulibali, et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Teneba Mounikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, réalisation d'Ose Baba Diara, Maïmouna Guindo, et s'écoutera Auré à la mise en ligne, coordination Ousmane Daou. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada